Bonjour, c'est Pookie8, j'espère que vous allez bien. Vous voulez tout connaître sur le gameplay du pack Grandir Ensemble ? C'est ici et maintenant. Tout commence dans le CAS, la dynamique familiale. En plus de choisir le lien de parenté entre les Sims, choisissez la dynamique familiale. Quelle est la relation entre vos Sims ? Proche ? Distant ? Difficile ? Blagueur ? La dynamique familiale influencera le comportement autonome entre deux Sims. Cette dynamique peut être aussi découverte pendant le gameplay, pendant des moments partagés entre deux Sims. Elle peut être permanente la plupart du temps, mais peut changer dans le gameplay. Si vous avez une dynamique proche entre deux Sims, comme une mère et sa fille, quand la fille partira du foyer, la mère l'appellera souvent. Au contraire, si la dynamique est distante, il y aura moins de contacts. Les préférences des Sims, à partir de la mise à jour, vous pourrez choisir jusqu'à 50 préférences dans ce que le Sim aime ou n'aime pas. Tout comme la préférence de la musique, la préférence des couleurs ou la préférence des activités, il y aura deux nouvelles catégories. Les caractéristiques d'un Sim et les sujets de conversation. Ce seront les deux principaux piliers de compatibilité sociale. On commence par les caractéristiques d'un Sim. Par exemple, un Sim qui n'aime pas l'argumentation aura une compatibilité positive avec un Sim qui a la même caractéristique. Les traits du Sim auront une influence sur la compatibilité. Par exemple, un Sim n'aime pas le romantisme aura moins de compatibilité avec un Sim romantique dans ses traits. Les compétences des aspirations et les préférences des goûts auront aussi une influence valable pour tous les packs. Le deuxième pilier, c'est les sujets de conversation. Selon les préférences de sujets de conversation, un Sim pourra, ou pas, avoir une compatibilité avec un autre Sim. Par exemple, un Sim qui n'aime pas l'affection ne voudra pas qu'on lui fasse un câlin. Il sera important de bien connaître les préférences d'un Sim avant d'essayer certaines conversations ou interactions avec lui, si vous voulez augmenter le niveau d'amitié et de relations. Il y a aussi quatre nouvelles aspirations pour les enfants. C'est dans l'aspiration multicompétences. Vous allez avoir le capitaine de récré, vous aurez aussi esprit et corps, vous aurez aussi les soirées pyjama. Et la dernière, c'est génie créatif. On découvre San Secoya. Sim Guru Morgan et Sim Guru Scott ont confirmé que la carte est inspirée de San Francisco, séparée en trois quartiers, disposant de quatre lots chacun. Découvrez sur cette image la taille des terrains de chaque lot. Pour le gameplay en mode vie, un nouvel icône de compatibilité apparaît dans les relations entre les Sims. Les pièces du puzzle qui s'emboîtent, c'est évidemment une bonne compatibilité. Au contraire, les pièces de puzzle qui ne s'emboîtent pas, c'est une mauvaise compatibilité. La compatibilité est calculée en fonction des caractéristiques du Sim, des préférences, des traits de caractère et de beaucoup d'autres choses, comme précédemment mentionné dans la création du Sim. Quand deux Sims ont une bonne compatibilité, ils pourront devenir amis plus facilement. Au contraire, s'ils ont une mauvaise compatibilité, ils auront plus de difficultés à devenir amis. Autre aspect de leur compatibilité entre deux Sims, le menu d'interaction sociale. On peut remarquer sur ce menu les différents sujets de conversation qu'on peut avoir entre deux Sims qui ont les mêmes préférences de sujets de conversation. Nous y retrouvons des sous-catégories de conversation. Sur cette image, on peut remarquer que, par exemple, pour l'affection, nous avons d'autres menus qui s'affichent en fonction du sujet de conversation. Des interactions plus complexes entre des Sims et d'âges différents. Nous pourrons retrouver une multitude de nouvelles interactions, un nouveau bisou au sein de la famille, par exemple, et bien plus encore. Quel que soit l'âge, enfant, adolescent, bambin, les liens se feront plus ou moins facilement avec d'autres Sims différents. La visite d'un ami ou parent au domicile qui peut s'éterniser. Suite à une mésaventure, Kyle a besoin d'un endroit où loger pour un petit moment. L'ami ou le parent débarque avec sa valise. La valise fonctionne comme une commode et peut être déplacée en mode vie. Le squatteur s'incruste au foyer de 1 à 6 jours. Il est possible dans le calendrier de créer une visite temporaire d'un Sim pendant la durée que vous souhaitez. De 1 à 6 jours. Infos supplémentaires. Pas besoin de lit. Le Sim invité amène son duvet. Des traits de caractère ou des bizarreries pour les bambins et nourrissons. Dans le cas, vous pourrez choisir un trait pour les tout-petits. Mais d'autres traits arriveront au fil de l'histoire. Trois traits différents sur 18 pour les bambins et les nourrissons. Un tas de combinaisons, ce qui rendra le tout-petit unique. Il sera possible de modifier ces bizarreries. Les jalons ou millestones en anglais. A chaque âge, des jalons apparaîtront pour les grands événements de la vie du Sim. Une façon de voir la progression des tout-petits et des plus jeunes comme une barre de compétences, une capacité physique. Les jalons gris en pointillé sont les prochaines compétences à développer. Vous pourrez donner de la nourriture au nourrisson dans la chaise haute que, si le nourrisson a développé, la compétence assis. Dans le cas contraire, le parent lui donnera le biberon dans les bras. Une chronologie des événements et de l'apprentissage de chaque âge du Sim sera visible via une fenêtre. L'aspiration aussi est plus complète. La crise de la quarantaine débarque. De nouveaux objectifs apparaissent dans l'onglet Aspiration. Toujours pas de voiture dans les Sims. A la place de la décapotable, votre Sims aura d'autres envies. Des envies d'aventure, de voyager. Remplisser ces objectifs permettra à votre Sim d'être plus heureux et d'avoir une crise moins longue. Plus d'options pour obtenir une promotion, un gameplay plus complet pour les carrières, avec plus de réalisme et bien plus encore. Les Sims aura beaucoup plus de possibilités d'être licenciés pour diverses raisons. Les compétences aussi ont légèrement été modifiées pour les enfants. Les compétences de la colonne du haut indiquent les fondamentaux que l'on connaît déjà pour les enfants, mais une deuxième colonne pour les compétences spécifiques, comme les adultes. On peut remarquer la compétence piano par exemple. Nous avons aussi la cabane dans l'arbre. L'adolescent, l'adulte et le plus âgé des Sims peuvent construire la cabane dans l'arbre. L'enfant peut participer à la construction. 4 décorations sont possibles pour la cabane dans l'arbre. En résumé, un gameplay axé sur les histoires, les interactions sociales, la carrière, l'aspiration. Un gameplay vraiment très complet est ajouté dans ce pack Grandir Ensemble des Sims 4 qui sortira le 16 mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye !